Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Fanny Lep, bonsoir Nicolas Bavray et bonsoir tout le monde. Bonsoir Maxime, au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir, mesdames, messieurs, les accusations de viol dans le monde du patinage. L'affaire tourne, vous le verrez, au règlement de compte. Le fiasco de l'Iowa, toujours aucun résultat après la primaire démocrate d'hier soir. Et puis dans ce 5 sur 5, une arnaque monumentale. Des escrocs ont empoché près de 80 millions en se faisant passer pour Jean-Yves Le Drian. Je crois qu'on a fait une erreur collective. Toute la majorité constate qu'effectivement c'est une erreur. C'était une erreur. Effectivement c'est une erreur, ça n'est pas le bon magnéto. Pourquoi ça arrive au meilleur ? On parlera dans un instant de cette arnaque au faux Le Drian. Le procès s'est ouvert aujourd'hui, on en parle dans une seconde. Mais d'abord, je voulais qu'on revienne sur les accusations de viol dans le monde du patinage artistique. On en a parlé hier ici même. Je vous redonne le contexte. Sarah Abitbol et une autre patineuse affirment avoir été violées, adolescentes, par leur ancien entraîneur Gilles Beyer. Hier, la ministre des Sports a réclamé la démission du président de la Fédération française de sport de glace. Accusée d'avoir tué ses affaires, Didier Gaillaguet, a passé une heure dans le bureau de Roxana Marassideanu. Et à la sortie, lui, charge une autre ministre. Les premiers responsables sont ceux qui ont laissé commettre ces exactions. Je veux bien sûr citer le ministère et la ministre des Sports de l'époque, lesquels, de par leur lâcheté, leur incompétence et leur nombreuse volte-face, ont permis de laisser des personnes sur la glace dans des sports à maturité précoce, donc plus exposés. Lâcheté, incompétence, Didier Gaillaguet ne donne pas son nom mais accuse, vous voyez son visage, Marie-Georges Buffet, ministre des Sports entre 1997 et 2002. Date importante car en 2001, une première accusation est portée contre l'entraîneur Gilles Beyer par une jeune patineuse, accusation d'agression sexuelle. Marie-Georges Buffet transmet alors le dossier à la justice. La justice classe l'affaire. Marie-Georges Buffet considère qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Quand nous avons été alertés, nous avons suspendu l'entraîneur, nous avons fait une enquête administrative et nous avons transmis au parquet ces enquêtes. Il n'y a pas eu de suite, nous étions en 2000 et pas en 2020 et donc ces questions d'agression sexuelle n'étaient pas traitées de la même façon. La question c'est qu'il y a eu très peu de paroles à l'époque dans le mouvement sportif et j'espère qu'aujourd'hui il y aura d'autres paroles qui vont se lever. Notre intérêt doit être porté sur les victimes donc je ne vais pas répondre à monsieur le président Gaillaguet. Ce n'est pas mon problème, mon problème c'est d'aider les femmes à prendre la parole. Le président Gaillaguet qui donnera une conférence de presse demain, annoncera-t-il sa démission ? Beaucoup en doute dans le monde du patinage, on en reparlera en tout cas avec Nelson Monfort qui sera avec nous sur ce plateau demain. Par ailleurs, Pierre, vous vous demandiez hier si la justice allait ouvrir une enquête, et bien c'est fait, enquête ouverte pour viol, au pluriel, sur mineur, au pluriel. Donc la justice s'est auto-saisie ? Oui, elle s'est auto-saisie et elle recherche aujourd'hui d'autres victimes potentielles puisque les faits dont on parlait sont sans doute prescrits. À la une également ce soir, une nuit de cauchemars. Le cauchemar de l'Iowa. Rien n'a fonctionné la nuit dernière pour la première étape hyper attendue de la primaire démocrate. Quasiment 24 heures après le vote, ce soir nous n'avons toujours aucun résultat. Pourtant, toute l'Amérique avait les yeux tournés vers ce petit état rural du Midwest. Regardez, gros dispositif pour toutes les chaînes d'infos américaines. Des dizaines et des dizaines d'envoyés spéciaux. Gros dispositif et grosse bande annonce. Vous allez voir ce que vous allez voir. Le futur adversaire de Donald Trump en novembre se trouve sans doute parmi les favoris de cette élection primaire dans l'Iowa. Je vous les représente ce soir Bernie Sanders, le socialiste, Joe Biden, l'ex-vice-président d'Obama, Pete Buttigieg, le centriste et Elisabeth Warren, la sénatrice de gauche. Une victoire dans l'Iowa leur donnerait du souffle pour la suite de la campagne. Sauf que, regardez, les compteurs sont restés bloqués à zéro pendant toute la nuit. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas un résultat. Par un, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. D'abord, le mode de scrutin est très complexe. C'est un caucus. Ça veut dire que les électeurs se retrouvent dans des gymnases généralement et doivent marcher à travers la salle vers le coin réservé à leur candidat. Vous voyez des panneaux au nom de chaque candidat aux quatre coins de la salle. Mais attention, parce que chaque électeur peut faire plusieurs choix. Voilà. Simple, non ? On va récapituler. Vous choisissez un candidat. S'il a moins de 15%, vous pouvez en choisir un autre. Tous les résultats doivent remonter au quartier général du Parti démocrate. Ça fait beaucoup de chiffres et c'est là que ça se corse. Parce que l'application prévue pour faire remonter les résultats a bugué. Les chiffres collectés étaient totalement incohérents et impossible d'appeler le parti pour donner oralement les résultats. À l'ancienne, les lignes téléphoniques étaient surchargées. Scène surréaliste. Vous allez voir ça, on est sur CNN avec le journaliste Wolf Blitzer. Lui, il est au téléphone avec un président de bureau de vote qui essaye en parallèle, en même temps, d'appeler le Parti démocrate. J'ai été en holde pour l'heure avec l'Iowa Democratic Party. J'ai été recommandé de call dans le hotline, et le hotline n'a pas été responsable. J'ai été en holde avec l'Iowa Democratic Party. J'ai vu la même chose avec un réparateur il n'y a pas longtemps, mais ce n'est pas pareil, c'est moins grave. Le Parti démocrate promet ce soir qu'il donnera les résultats avant 23h heure de Paris, mais les résultats sur 50% des bureaux de vote seulement. En attendant, ce qui est formidable, c'est que comme personne n'a perdu hier soir... Oui, c'est l'école des fans. Tout le monde a gagné. J'ai un fort feeling que à un moment donné les résultats seront annoncés. Et quand ces résultats seront annoncés, j'ai un bon sens que nous allons être en train de faire très bien ici en Iowa. Iowa, vous avez choqué la nation. Parce que, par toutes les indications, nous sommes en train de passer à New Hampshire victoire. C'est trop près de l'honneur, donc je vais vous dire ce que je sais. Et en attendant les résultats, tous ces candidats sont déjà repartis en campagne vers le New Hampshire. C'est la prochaine étape de ces primaires. Ce sera dans une semaine, mardi prochain. Donald Trump, lui, se gosse évidemment de ce fiasco. Le caucus démocrate est un désastre absolu. Tweet publié cette nuit. Lui a remporté haut la main la primaire républicaine hier, toujours dans l'Iowa. C'est une... Elle est obligatoire, mais elle compte... Mais oui, elle compte primaire qui compte pour du beurre. Merci, c'était la phrase qui suivait. Il a récolté plus de 96% des voix face à deux candidats faire valoir. Quand vous parliez tout à l'heure, Nicolas Bavré, des dangers qui pièrent sur la démocratie, on en a un parfait et très concret aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui se passe depuis hier soir ? C'est que les opposants républicains et certains journalistes d'Iscore disent à partir du moment où il y a un bug, comment faire confiance aux résultats ? Et donc comment faire confiance au processus démocratique ? Je crois que ce qui se passe aux Etats-Unis, de toute manière, est la conséquence d'une énorme dérive. C'est la plus grande démocratie du monde. Et ce mode de scrutin présidentiel, depuis maintenant des décennies, pose des problèmes. On avait l'effet dynastique qu'on a vu avec les Clinton d'un côté et les Bush de l'autre. On a quand même aussi des compétitions entre milliardaires. Parce que le plafond des dépenses électorales a été débloqué par la Cour suprême. Et par ailleurs, l'argent corrompt absolument cette élection. Et ce qu'on voit là encore, c'est que normalement dans une démocratie, évidemment, il y a les modes de scrutin qui jouent. Mais le but, c'est d'être le plus proche possible du principe un homme, une voix. Et on voit que ce qui se passe là, c'est complètement pervers. Et là, c'est la primaire à l'intérieur d'un parti. Mais l'élection, on sait aussi qu'avec le jeu des swinging states, certains électeurs dans certains états comptent beaucoup plus. Et ce n'est pas forcément les gens qui sont le plus représentatifs par ailleurs de l'Amérique aujourd'hui. C'est un exemple, me semble-t-il, tout à fait clair. Ça date du 19e siècle, tout ceci. Quand le pays était tellement grand qu'il fallait des délais, des distances. Le fait que les gens se répartissent physiquement dans les gymnases, là encore. Les deux mois de latence entre l'élection et la prise du pouvoir, ça vient aussi du fait qu'il fallait que tout le monde arrive à Washington. Et très franchement, aujourd'hui, il faut modifier ces règles. Oui, c'est d'acte. Et il y a une modification qui a été très perverse. C'est effectivement, avec ce qu'on appelle les super PAC, le fait que... On puisse financer de l'extérieur. Que des entreprises puissent s'organiser à travers ces super PAC pour financer des candidats sans aucune limite. Il faut que je vous coupe. Parce que Donald Trump nous attend. Donald Trump qui se retrouve, par ailleurs, au cœur d'une... Il est au téléphone aussi. Rien de grave, mais regardez, lui qui demande à ses concitoyens de respecter l'hymne national en toute occasion. Il a été filmé en train de faire n'importe quoi pendant l'hymne dimanche. C'était pendant le Super Bowl. Voilà, Donald Trump qui joue au chef d'orchestre pendant l'hymne national. Et ça fait débat sur ce plateau. Dans le 5 sur 5, ce soir, une arnaque monumentale. Vous connaissez le dicton, plus c'est gros ? Mieux ça passe. Voilà, on est d'accord. Nouvelle preuve, plus ça passe. Nouvelle preuve avec ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui au tribunal de Paris. Le procès de l'arnaque au faux Jean-Yves Le Drian. Histoire complètement dingue. Alors dit comme ça, ça paraît étrange. Mais 7 personnes sont bel et bien accusées d'avoir empoché près de 80 millions d'euros en se faisant passer pour le ministre. Le mode opératoire est diablement enfantin. On est en 2015-2016 et les escrocs prennent contact avec de riches hommes d'affaires, avec des présidents africains, avec des religieux et ils se font passer pour Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense ou l'un de ses conseillers. Et ils expliquent que la France a besoin de leur aide, a besoin de leur argent pour pouvoir verser une rançon et faire libérer les otages. 150 personnalités sont approchées. Parmi elles, ce propriétaire de Grand Cru Bordelais. Je vois le ministre derrière un bureau avec le drapeau français, le drapeau européen. Il demande un chèque de plusieurs centaines de milliers d'euros et là, aussitôt, il dit, excusez-moi, mais je n'ai pas cette somme. Voilà. Guy Petrus Lignac n'a pas bordu à l'hameçon, mais il a eu droit comme les autres au grand jeu. Les escrocs l'ont contacté par Skype, par appel vidéo. Et voici ce qu'ils voient apparaître donc sur leur écran de téléphone. Un homme qui ressemble vaguement à Jean-Yves Le Drian. Tout y est, le décor, le bureau, la photo de François Hollande derrière, les drapeaux, tout y est, mais tout est flou. Alors sur les écrans, tout est un peu plus flou que ça et tout est faux. Ah oui, c'est un peu mieux. Ah là, on donne presse. C'est un masque en latex qui est utilisé par les malfrats. Faux aussi, comme le mail qui est donné pour transférer les fonds pour échanger. jean-yves le Drian arrobas gov.fr Trois victimes vont quand même tomber dans le panneau. L'agacan, chef spirituel musulman, il a accepté de verser 20 millions d'euros pour aider la France. La présidente de Chateau-Margaux, 5 millions. Un entrepreneur turc, 50 millions. Butin total, donc près de 80. Et tout cet argent, tout n'a pas été retrouvé aujourd'hui. L'avocate de Jean-Yves Le Drian explique qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La France doit affronter une vague d'attentats, période troublée et les victimes ont cru bien faire. Le scénario s'appuie sur la peur. On est en 2015-2016. Il vient d'y avoir les attentats. Et le message que les escrocs transmettaient aux victimes, c'était de dire on vous demande de participer, de collaborer pour la France. On vous demande de rendre un service à la France. Sept personnes sont donc jugées depuis ce matin. Parmi elles, Gilbert Chicli, lui, ni toute implication. On le connaît, c'est lui qui avait mis au point l'arnaque au président. A peu près le même principe, il avait empoché les sommes folles en ordonnant des virements faramineux à la comptabilité de différentes grosses entreprises. Il se faisait passer pour le PDG de ces boîtes-là. Gilbert Chicli a été condamné à 7 ans de prison pour ça. Merci beaucoup, Maxime. Impossible ce soir de ne pas avoir une pensée pour David Kessler dont on a appris ce matin la disparition. Oui, toutes celles et ceux qui ont œuvré dans la culture ou le secteur des médias audiovisuels en particulier ont été choqués et peinés ce matin d'apprendre la mort de David Kessler. Il n'avait que 60 ans. Il a commencé dans la vie comme prof de philo avant de passer brillamment par l'ENA, cultivé, passionné de spectacle et de création, passionné par tous les médias, anciens et nouveaux. Il a été un collaborateur remarqué de Lionel Jospin à Matignon au début des années 2000. Plus tard, il dirigera France Culture, le CNC, il a été France Télévisions auprès de Marc Tessier, il a été conseiller culture et médias de François Hollande et puis, il avait rejoint Orange dont il dirigeait et développait le département cinéma. Il était créatif, tous les réalisateurs, tous les gens de cinéma et de théâtre ont souvent lu « Doivent beaucoup » et c'était un ami. Merci beaucoup, Pierre. Merci.